What's up ladies and gentlemen, aujourd'hui on est au Sherbatov avec mon coach Yoni et les boys qui est le plus beau gym au Québec. I don't care what you say, I don't care what you think, c'est le meilleur gym, les top entraîneurs. Puis aujourd'hui c'est le circuit, c'est faire en sorte qu'on monte notre rythme cardiaque avec des poids, avec des sprints, des sprints, etc. Puis d'essayer de se calmer en une minute, puis après ça on remonte l'intensité. Puis c'est tout des mouvements qui sont reliés au MMA, c'est un très gros programme de conditioning monté par Yoni. Puis yeah, that's what you guys are gonna see. Take notes. Pitch. Guys, on fait les drills. On commence. Charles, promis. On fait 4 fois guys. Let's go. Par en avant. Ouais. Allez, retourne. Donc on est là. On retourne. Ok. Let's go, on fait. Même personne, allez, retour. Go. C'est... I'm Chris, il y a une nouvelle blonde, hein. Ça va faire un gros. Vas-y. T'as le pire, les gars. Sentir au niveau des cheveux, le pousser, le ramener. Le pousser, le ramener. Ouais. Ça c'est juste le réchauffement, man. La partie, le fun est après. C'est un warm-up. Warm-up, bien. Pre-pre-warm-up. Hier, je suis au Costco. Puis, il y a un gars qui m'arrête pour m'interpeller. Puis là, il me dit, « Hey, tu ressembles à mon gars du UFC. » Je me dis, peut-être qu'il trouve que je ressemble à Charles Jourdain, mais qu'est-ce que Charles Jourdain ferait sur la Rive-Sud. Fait que là, je dis, « Ah ouais, qui ça ? » Fait que là, il dit, « Kamisad Chimaiev, mais en vraiment plus petit. » Je dis, « Ah ouais, ah, tu aimes ça UFC ? » Puis là, le gars, il dit, « Ouais, j'aime ça UFC. C'est malade. » Je dis, « Connais-tu d'autres combattants, tu sais, en espérant qu'ils disent, tu sais, « At least, I know you, tu es un Québécois. » Moi, Barrio, whatever. Je lui demande, « Est-ce que tu connais de les fightés au Canada ? » Il dit, « Non, non, ils sont toutes poches. » Moi, je regarde pas quand c'est eux autres. Je fais, « Ah, ben, tu sais, ils font de leur mieux. » Il dit, « Non, depuis GSP, ils sont tous mauvais. » Je dis, « Ah, ben, c'est quoi, bonne journée, man. » « Ben, moi, je suis dans l'UFC, man. » « OK, regarde, c'est des vrais Glocs. » « J'ai pleuré dans mon char après. » « Non, c'est vrai. » « C'était drôle, en Christ. » « Ben, ils sont toutes poches, j'étais, « Ah, on fait de notre mieux, man. » » « Mais tu sais qu'il y a un bon accent québécois. » « Non, non, c'est en toute poche, c'est au Canada, regarde. » « Four rounds today, guys, so you push. » « Donne ton maximum. » « Le premier round, on débute intense. » « Et le dernier round, on finit intense. » « It's time to shine, guys. » « Comme dans un combat. » « Four rounds, guys, OK? » « Ready, set, go! » « Let's go! » « J'ai combattu sur la même carte que Yoni à deux reprises, je pense. » « Et la dernière, c'était quand je combattais pour le championnat 155 livres » « qui a été ma clé vers l'UFC. » « Tu vois, vous allez avoir un manager bidon, man, de sous-sol, là, qui va arriver. » « Moi, il m'a été amené au UFC. » « La seule façon d'arriver à l'UFC, man, c'est de combattre des gars avec des belles fiches. » « Aussi d'être jeune et d'avoir un certain charisme et de gagner, tout simplement. » « Mais si tu te bats contre Chocolatino Gonzalez, le Mexicain qui est deux victoires, douze défaites, » « tu iras nulle part, quoi. » « Arrêtez d'essayer de vouloir des combats faciles, ça fait pitié. » « Tous les combats à tes corps, c'était des monstres. » « Pis t'appelais Stéphane. » « Hey Stéphane, as-tu un combat pour moi? » « Ouais, tu vas te battre contre Kevin Jennerer. » « Ah non, j'ai pas envie. Il est trop gros. » « Ben là, Stéphane, c'est ce qu'il disait. » « Rappelle-moi quand tu veux te battre. » « Pis il raccrochait. » « C'est pas arrivé avec moi parce que chaque fois que Stéphane m'appelait, il avait une idée. » « Je disais « OK, let's do it. » « Attends de voir les gars à l'UFC. » « Fait que tu deviens un lion dans la denne des lions. » « Fait que c'est dur de faire sa place. » « C'est dur de rester à l'UFC. » « Il y a plein de Canadiens qui sont arrivés, qui sont repartis. » « Qui ont du succès ailleurs. » « Il y a Oli qui est arrivé à l'UFC. » « Il y a eu plusieurs revers. » « Là, il est rendu champion PFL, millionnaire. » « Il y a toujours une bonne sortie. » « Il y a toujours de quoi de cool. » « Mais... » « En passant, what's up, Oli, man. » « Faut y lever notre chapeau, man. » « Là, les gens qui m'envoient des messages. » « Oh, est-ce que t'es content qu'il aille battre Virgo ? » « Ça a dû te faire... » « Non ! » « J'ai pas une satisfaction parce que moi, j'avais un objectif qu'entre guillemets, j'ai perdu. » « Dana semble dire le contraire. » « Mais c'est pas grave. » « Mais je n'aurais pas de satisfaction de savoir que quelqu'un d'autre a fait la tâche que je devais faire. » « Je dois bâtir une maison. » « Il y a un autre contracteur qui arrive qui bâtit la maison. » « Est-ce que t'es content ? » « Non, non, non. » « C'est moi qui devais le faire. » « C'était ma job de battre Shane. » « That's it. » « Est-ce que je suis content pour Oli, l'individu qui fait des sous, qui est drôle et charismatique ? » « Oui. » « Est-ce que j'ai une satisfaction personnelle de voir quelqu'un battre quelqu'un qui m'a battu ? » « Non. » « Je ne souhaite pas de mal à Virgo. » « S'il y a une femme, des enfants, il fait ça pour les nourrir. » « Il fait ça parce qu'il aime ça. » « Puis je ne vais pas me réjouir de la défaite de quelqu'un. » « Mais je peux me réjouir du succès d'Oli. » « On se termine là-dessus. » « Mat les Glocs. » « Non, tes mains. » « C'est ça que vous dites, tes mains. » « Tes mains les Glocs. » « Tes mains les chaussures. » « 10 secondes. » « Let's go, let's go, let's go. » « Qu'est-ce que vous avez-vous ? » « 5, 4, 3, 2, 5. » « Je lève, le match. » « On relaxe. » « On diminue notre rythme cardiaque. » « On focus. » « Préparez-vous. » « 4, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. » « Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on est allé chercher son énergie dans l'entrainement. » On a poussé au maximum sa capacité de son VO2 max. On a travaillé sur son endurance musculaire. Donc, l'objectif ici, c'est être capable de donner son power, sa force, son explosion dans un temps raccourci. Et après, être capable de régénérer immédiatement pour un autre mouvement. Puis on fait ça pendant 5 minutes pour être capable de durer comme un round de MMA, un round de 5 minutes. Comme ça, il y aurait un bon cardio pour son combat. Écoute, avec Charles, ça fait plusieurs années que je le connais. Il était mon sparring partner dans le temps quand je me préparais mes combats professionnels. Après ça, on a eu des belles échanges. J'étais dans son coin aussi pour ses victoires. On a même combattu dans la même carte. Et là, maintenant, pas uniquement je le coach, mais on est de bons amis. Puis, parallèlement, je lui donne des tips au niveau de ses prochains adversaires. Puis, on grandit ensemble. Son adversaire, il est vraiment un aspect qui est le grappling. Charles, il est multiple. Il est capable de lutter. Il est capable de boxer. Il est capable de faire du thai. Il est capable de faire d'un excellent YouTube brésilien. Je pense que la chance est de tout de son côté. C'est son mental. Si vous regardez tous ses combats, il ne lâche jamais. C'est un combat one way, sa direction à lui. Merci les gars. Merci à toi. Et là, t'as ton Russian Coach qui crie... «Davai ! » C'est ça en bon français. «Davai » tabarnak. Une version Russian. ça c'est dur, mais pour moi c'est facile mais c'est bon, je sentais que mon coeur était sous contrôle la minute m'a aidé beaucoup, puis troisième round c'est mon meilleur contrairement aux autres mais j'ai tout fait 13 sur burpees c'est vraiment que tu fais ça donc pour moi les burpees ça s'améliore mais je te déteste encore d'avoir mis le lunge avant c'est même pas le push-up qui me fait chier, c'est de sauter et puis de dire je ne m'en ai pas je ne m'en ai pas ça c'est l'animal mon gars mène sur la corde c'est la force de se faire courir après par la police il s'est tout monté, les clôtures, les cordes, les toits c'est quoi ta nationalité ? je suis algérien tu vois, algérien, russe, puis moi je suis raciste on me fait viser , on me fait remis n'est pasis elsewhere donc qui est-il ? j'ai le même avant qu'on fait**** qu'elle soit ATMA et que je n'utilise pas tes jambes on fait tous les manches L'aréna est maman. Allez, bon ! C'est ça ! C'est bon, mec ! Ok, ok ! Il y a des pompiers dans une autre ville. Ah, bon ! T'as deux autres à faire maintenant. Il y retourne. Deux fois. C'est mon goal de vie. C'est mon goal. C'est toi. Deux fois, puis rapido. Chris, deux fois. C'est mon but. C'est mon but. C'est mon but. C'est mon but. Là, il monte la barre. Faut que j'y aille vite. C'est mon but. C'est mon but. C'est mon but. 4, 4, 4, 5, 5, 5. Réchi… Léchi ! Léchi ! Réchi, dépêяти ! Léchi carrabe ! Léchi carrabe ! Bon t'éro ! Je fais comme si c'était facile mais je suis mort, j'ai plus rien, regarde les doigts ça fait-tu un focus ? Ouais, c'est fun Ouais, c'est bon, новый deuxième, bonne deuxième, elle est relais Allez, brûle, 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 brûle râche-là, brûle, 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 brûle Brûle, brûle, brûle ça tue en la deuxième elle est bonne nouvelle il vous reste moins que cinq minutes oh ah c'est bon gardez vos mains regarde en haut visionnise la plage on a presque fini on a presque fini ok gros man smile for the camera man les épaules, le corps les fesses tout ça en train de pleurer c'est normal c'est pour ça il a beau une planche bonne nouvelle on a presque fini 5 minutes la musique commence la musique commence bonjour c'est bon bonjour bonjour à Raph aussi bonjour merci coach bonjour cool down va suivre son rythme lui son an après tu vois c'est quand un gars travaille avec Yoni c'est quand les filles regardent Yoni aussi partout à terre mon gars on a terminé le training on termine moi et Vasily pour le stretching vous avez eu la chance de rencontrer Yoni qui est un coach exceptionnel qui est un pionnier du moment qui a fait The Ultimate Fighter avec Henri Seudo been there done that man genre une génération de nous c'est une des personnes que je look up to the most c'était un excellent training très difficile High Intensity ce qu'on veut c'est monter notre triple cardiaque avec des exercices qui ressemblent au combat des pushes etc puis après ça pendant une minute tu dois ralentir mais vous allez voir dans les shots je meurs mais ça va faire en sorte que le cardio va être je vais avoir le contrôle sur mon flow sanguin et mon coeur pendant le le combat contre Kron Kron a une capacité à noyer ses adversaires donc il t'apporte dans un bout où tu te dis j'en veux plus mais ça va être ma job de dire bro j'en veux encore tu m'en donnes pas assez donc c'était un très bon training très difficile Sherbatov et Meme Yoni the men that's what's up tu m'enomanes je vous aime pas je vous aime vous pour et je vous